Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube BVE, booster votre énergie. Le B c'est bouger le corps, le V c'est vibrer avec le cœur et le E c'est écouter son intuition et aujourd'hui eh bien j'ai envie qu'on vibre avec le cœur et je suis au Val-André avec Thierry Loéac dit Tito. Enchanté de faire ta connaissance et surtout de te faire découvrir. Rapproche toi un petit peu de nous parce que pour que tu sois bien. Donc tu exposes cette semaine aux régates au Val-André donc pour te décrire tu serais on dirait sculpteur mais plus assembleur je crois que tu aimes. Alors en fait assembleur pourquoi parce que l'assembleur c'est quelqu'un qui utilise plein de techniques, qui les met en œuvre, qui récupère des trucs chouettes, des bidules, des choses en fait et qui les assemble pour donner quelque chose qui soit cohérent voilà avec un thème défini pour qu'il y ait un message qui passe. Voilà donc en fait mon l'histoire c'est que j'assemble des personnages que j'intègre dans des créations, c'est des créations parce que ce sont des créations et j'y intègre aussi une pensée souvent philosophique ou poétique pour que ça donne quelque chose de, pour qu'il y ait un dialogue entre moi peut-être, mon histoire, la création et les personnes qui viennent voir ces créations. Et on va découvrir tout doucement ton univers et en fait je crois que c'est déjà à l'âge de 8 ans que tu as été imprégné par Jules Verne. Alors en fait l'histoire c'est que ben dès 8 ans j'ai créé surtout des machines énormes en pleine nature où j'utilisais des éléments, les éléments que je trouvais, des cordes, des chambres à air, des branches, des lianes et je faisais des appareils du style des téléphériques, des moulins, enfin des choses comme ça et j'ai commencé très jeune effectivement à créer ce genre de choses sans connaître Léonard de Vinci par exemple, je ne connaissais pas Léonard de Vinci. Et donc après tu t'es inspiré un peu plus Alors après j'aimais beaucoup la mer donc j'ai beaucoup navigué seul très tôt à l'âge de 10 ans en autonomie et je partais avec un petit kayak que je m'étais acheté et j'étais du coin de Paimpol et j'allais sur les îles m'isoler et découvrir la nature, découvrir les éléments et en revenant ben j'allais sur un petit phare et je faisais des petits dessins. Ces petits croquis, ces petits croquis ben je les ai toujours conservés dans ma tête parce que ce croquis un jour j'ai décédé avec mon kayak j'ai tout perdu, ma gourde, enfin tout est parti à la mer mais ce n'est pas grave parce qu'ils sont dans la mer et donc après j'ai suivi mon instinct et l'intuition. L'instinct et l'intuition parce que ce sont deux choses qui se mélangent. Et puis à l'âge de, donc au niveau scolaire j'étais un peu décroché et donc j'ai découvert, là c'est là que j'ai découvert Jules Verne, le lecteur de Jules Verne, je me suis immergé de Jules Verne et de tous ses récits extraordinaires. Et puis donc les gens connaissent tous Jules Verne. On ne sait pas qu'il a écrit 80 récits, c'est énorme. Et donc après j'ai aussi beaucoup voyagé grâce au gros volume de Léonard de Vinci. C'était surtout des planches et donc je les parcourais, je les parcourais et tout ça c'est revenu. Jules Verne, Léonard de Vinci, tous mes voyages en mer et ça a fait une sorte de petit à petit millefeuille de plein de choses qui sont magiques. Alors après j'ai rencontré un enseignant parce que j'ai comme réussi à intégrer un lycée. Et cet enseignant c'était mon prof de dessin de philo qui s'appelait Nono, qui est illustateur au Télégramme, c'est quelqu'un de connu. Et donc je m'a fait travailler un petit peu les techniques de plastique et c'était génial parce que c'est là que j'ai appris que je savais faire quelque chose. Parce qu'en fait on dit qu'on ne sait rien faire mais si on sait, tout le monde sait faire quelque chose. Ça c'est un message qu'on transmet à tout le monde. Tout le monde sait faire quelque chose. Et il faut savoir l'exploiter et révéler son potentiel. Exactement. Et toi en fait c'est là ton nom Tito vient de... Alors voilà, cette époque là Tito c'est venu de l'époque lycéenne. C'était un surnom. J'étais petit et puis bon Toto parce que je racontais des histoires tout le temps. Donc tout ça, ça c'est mélanger, ça a fait Tito. Et ça me va bien parce que j'adore ce petit nom qui est sympa. Enfin, c'est sympathique. Voilà. Et là aujourd'hui, eh bien on est au Val-André et donc l'exposition, c'est les cinq éléments. Donc tu vas utiliser l'air, le feu, la terre. Alors voilà, il y a quatre éléments. L'eau, l'air, la terre, le feu. Donc on trouve un peu ça dans l'homme de Vitruve, vous savez, Léonère de Vinci. Et le cinquième élément c'est la création, c'est ce qui vient en plus. Et on rapproche ça aussi par rapport à nos cinq sens. On les connaît bien les cinq sens. Mais on a aussi un sixième sens. Et ce sixième sens, on ne l'a pas développé. Et c'est l'intuition. Ben dis donc comme on se rencontre sur des terrains communs. Et donc c'est vraiment bien. Et donc tu mets ce sixième sens à contribution pour créer tes oeuvres aussi. Oui. Parce que sans cette petite étincelle, on peut appeler ça la quintessence, eh ben on ne peut pas faire quelque chose de, enfin à mon sens, c'est ma vision des choses. On ne peut pas faire quelque chose de beau. Parce que le beau, c'est aussi important. Parce que nous sommes aussi des, à l'intérieur, nous sommes tous des belles, on est tous des belles personnes, quelque part, on peut dire ça comme ça. Et il faut, il faut donner un peu de piment à tout ça. Il faut, il faut un peu se surélever pour, pour faire quelque chose de bien et de bon. Pour soi, pour les autres. C'est beau ce que tu nous partages. Ben écoute, c'est ma vision de la vie. Et tu vois, il y a plusieurs créations là. Et on est devant celle-ci. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur le contre-temps ? C'est ça que tu l'as ? Alors le contre-temps, qu'est-ce que c'est que le contre-temps ? Eh bien le contre-temps, c'est un peu un personnage à la dent qui chotte. Et ce personnage à la dent qui chotte, eh bien il a, il se dit, ben pourquoi moi je n'arrêterai pas le temps ? Parce que en fait le temps, il passe très très vite. Et je voulais aussi parler de cette élasticité du temps qu'on ne connaît pas. Parce que quand on s'isole, on ne prend jamais le temps de prendre le temps. C'est ça. Et il faut, ces personnages, il vous dit, arrêtez, arrêtez-vous un instant et faites un break. Et prenez soin de vous, arrêtez un peu l'horloge. Savourez, je crois que c'est ce qui est bien, c'est quand, si vous venez voir cette exposition, c'est qu'il y a ces petits messages qui font que déjà on prend le temps, on s'arrête en venant voir cette exposition. Et ça nous fait rêver, s'imaginer et avoir cette créativité. C'est ça. Alors ce qu'il y a, c'est que ce sont des petits messages que tout le monde peut lire. Les enfants aussi peuvent s'immerger de ces petits messages. Et aujourd'hui, comme on est dans un monde de l'information rapide, il faut que ce soit lu rapidement. Et puis c'est ridicule de faire un long texte. Finalement, en peu de mots, on peut dire plein de choses. Et c'est fait pour se poser des questions, s'interroger sur le sens de la vie, sur le temps et surtout sur le bonheur. Parce qu'on a tous le droit au bonheur. Tout à fait. Vous aussi, on a tous le droit et à nous, en fait, de le vouloir et de le prendre. C'est ça. Donc, c'est vrai que là, on trouve des choses légères et poétiques. C'était ce que je voulais faire passer comme message. En tout cas, c'est réussi. Donc, n'hésitez pas à venir si vous habitez en Bretagne, si vous êtes dans la région. C'est jusque dimanche. Alors, c'est jusque dimanche 19 inclus. 19 inclus. Donc, c'est en plus, on est juste au Val-André face à la mer. Donc, une petite balade. Et en même temps, c'est un temps de pause et aussi un temps de ressourcement. C'est ça. On va dire, voilà. Et puis, de voir un petit peu cette vie différemment, de se poser et puis de repartir peut-être avec des messages et puis des choses que vous aurez peut-être envie de faire. Alors, c'est ça parce qu'en fait, comme j'ai vu comme pas mal de monde depuis le début de l'exposition, les gens, enfin, j'écoute beaucoup et les gens viennent ici, ils me disent en partant, merci, ça nous a fait du bien. Et donc, venez prendre ce bien parce qu'il est gratuit quelque part. Et moi, ça me fait énormément plaisir de partager. C'est le sens de ma vie, le partage et le partage, c'est quelque chose qu'on a oublié qui est hyper important. Et là, l'altruisme, ça vous nourrit et ça vous donne de l'énergie. Donc, venez prendre de l'énergie, ce sera formidable. Merci beaucoup. Et on peut te retrouver sur Instagram ou ta… Alors, sur Instagram, effectivement, on peut retrouver tout ce que j'ai fait depuis un certain temps là et c'est sur le monde du Tito en minuscule. Voilà, je le mettrai sous les commentaires. En tout cas, voilà, si vous avez envie de vous faire du bien, vous faire plaisir et savourer ce moment et prendre de la hauteur, il y a vraiment plein de petits messages. Et vous verrez, vous allez repartir, comme tu viens de le dire, avec ce temps de pause et cette, je dirais, une bouffée d'oxygène et d'énergie dans votre semaine. En tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie, Nathalie. Et puis, à très bientôt pour une prochaine interview. Et nous, on se retrouve le samedi 18 mars pour une conférence. Alors, je te donne, tu vas voir peut-être que ça va t'inspirer aussi. Ça va être la magicien du quotidien, tout changé sans rien changer. Et mon invité sera Olivier Clerc, qui a traduit les 4 accords Toltec, mais qui a aussi écrit des cercles de pardon et qui a écrit aussi 25 livres dans le développement personnel. Donc, c'est l'occasion de se retrouver aussi en Centre-Bretagne, à La Motte, pour cette conférence. En tout cas, voilà, le principal, c'est de se faire plaisir, de se faire du bien. Et la créativité, l'art et ce que tu fais, permet de nous nourrir et de nous évader. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.